La Suisse est pleine à craquer. C'est du moins l'avis de l'UDC qui souhaite freiner l'immigration. Le 28 mai, les délégués réunis en assemblée à Einsiedl ont donné au comité directeur le mandat de formuler et de lancer une initiative sur la limitation. Qu'est-ce qui pousse l'UDC à s'attaquer à ce problème par le biais de la constitution fédérale ? N'y aurait-il pas d'autres moyens pour limiter l'explosion de l'immigration ? Il y avait d'autres moyens et nous les avons utilisés. Nous avons déposé un certain nombre d'interventions parlementaires qui ont toutes été rejetées par le Parlement, qui refusent systématiquement de s'intéresser à ce problème. Et c'est maintenant, je dirais, en désespoir de cause que nous passons par le biais d'une initiative. C'est un immense travail, 100 000 signatures. Il faut ensuite mener campagne, ça prend du temps. Mais c'est le seul moyen de contraindre la classe politique à s'intéresser enfin à cette question. Mais vraiment, nous avons essayé tous les moyens à notre disposition, l'initiative populaire étant l'ultima ratio. Ces quatre dernières années, le sol net des nouveaux immigrés représente pratiquement la population de la ville de Zurich. Quels sont les problèmes liés à cette arrivée massive de personnes ? Je citerai donc les problèmes principaux. Problème dans les villes de notre pays et les agglomérations. Nous avons un problème de trafic routier essentiellement dans les grandes villes, mais aussi dans les campagnes. Nous avons un problème du marché du logement. Et ça, c'est aussi un problème qu'on rencontre quotidiennement. Je le vis par mon expérience professionnelle. Et de par le fait qu'on doit construire de plus en plus de bâtiments, voire de maisons, il y a un problème de nature. On touche, on réduit notre nature et notre environnement. En Suisse, 23,5% de la population active est étrangère. C'est de loin le taux le plus élevé d'Europe. En quoi ce pourcentage élevé d'étrangers est-il problématique ? Pour notre économie, les étrangers sont des forces de travail indispensables. Et bienvenue ! Oui, effectivement, les étrangers, c'est une force de travail importante. Mais il ne faut pas pour autant négliger la place du Suisse, qui doit être une priorité. Nous devons, à travail égal, donner la priorité aux Suisses, parce que c'est la base de notre économie. Le pourcentage d'étrangers criminels est supérieur à celui de la population en Suisse. Y a-t-il d'autres domaines où les étrangers se distinguent négativement ? Oui, parce que par exemple, on voit qu'aujourd'hui, un étranger qui travaille un jour au Suisse va pouvoir bénéficier des mêmes aides qu'un Suisse qui a travaillé 12 mois. Du moment qu'il rentre dans l'espace Schengen, il travaille un jour et il bénéficiera de la même chose qu'un Suisse qui travaille 12 mois. Et ça, ce n'est pas normal. Et il y a de l'abus clair, et ça, c'est pas normal, et le résultat, ça augmente nos primes. Et c'est les Suisses qui payent derrière. La Suisse approche bientôt les 8 millions d'habitants. Selon les prévisions de l'Office fédéral de la statistique, la population pourrait grimper à 10 millions d'ici 25 ans. L'initiative sur la limitation vise à freiner cette explosion de la population. Ce qui impliquerait de renégocier, voire d'annuler l'accord sur la libre circulation des personnes. N'est-ce pas une provocation inutile envers l'UE ? Dès que vous avez un problème, un accord n'est pas signé dans le marbre pour l'éternité. Les accords sont faits pour être rediscutés et adaptés parce que la situation évolue. Et c'est ce que nous allons faire. Mais il est bien clair qu'avant d'aller négocier avec Bruxelles, il faut avoir des arguments. Il faut montrer que ça nous pose un problème, un petit pays. Cette façon dont la libre circulation des personnes s'est développée et qui n'a quasiment pas d'entrave. Et c'est ça que nous allons faire. Les initiatives contre la surpopulation étrangère ne sont pas nouvelles. On pense par exemple à l'initiative Schwarzenbach dans les années 70 qui avait été clairement rejetée. En quoi cette nouvelle initiative UDC est-elle comparable ? Alors je crois qu'on ne peut pratiquement pas comparer. C'était déjà à une autre époque, il y avait d'autres statuts pour le personnel. Ici, on est dans une configuration où on a une immigration aussi de personnes hautement qualifiées. On a des problèmes d'aménagement du territoire. On commence à avoir des problèmes d'infrastructures, d'énergie, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et simplement, on veut simplement gérer au mieux cette croissance et éviter qu'elle ait des effets pervers pour la population. Dans ma région par exemple, ça a des conséquences extrêmement néfastes sur la mobilité et sur le prix des loyers, les personnes quittent, ne peuvent plus se payer un loyer au bord du lac entre Lausanne et Genève. Elles vont dans l'arrière-pays, mais elles continuent à travailler à Genève ou à Lausanne. Donc il faut une voiture ou des transports publics, il faut des places de parc, après il faut des péages. Et puis le prix des loyers augmente et ça, ce n'est pas supportable. Je crois que c'est cet aspect-là que nous voulons reprendre en main et trouver des solutions. Mais ça ne sera pas facile, ça c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada